salut alors dans cette nouvelle vidéo j'ai fait rentrer du matériel des pièces détachées on va passer en revue les pièces des consommables que j'ai fait rentrer à l'atelier vous me direz également dans les commentaires si la qualité vidéo le son vous convient si vous trouvez encore mieux qu'avant j'ai changé de matériel vidéo et aujourd'hui c'est le premier essai alors on passe en revue la commande t works on a une cloche en 13 ventilé on a des entretoises de support d'amortisseur pour mugen il s'adapte sur tous les modèles le 6 le 7 le 8 le 8 r ici des diaphragmes des nids d'abeilles en fait pour remplacer les coupelles qui sont à l'intérieur de l'amortisseur ça peut arriver que ça se fende à l'intérieur à force donc voilà on a ça on a des petits ressorts pour l'accouplement coup de réseau on les a eu pour 5 euros les 10 ressorts c'est une belle une belle offre alors après j'ai pris une série de visseries c'est du nitride gold plaid steel en tête il faut alors je vais vous montrer en détail on va on va en sortir un cet être il faut elles ont la particularité on voit bien ici d'être en btr voilà un petit peu bombé btr mais ça fait un petit une petite soucoupe on les appelle il faut acier doré nitride tête il faut alors je les ai pris dans toute la gamme ici on les a en 16 en 12 en 10 et en 8 alors ce genre de visserie c'est pas mal j'ai refait ici sur mon mugen mbx6 j'ai refait le platine de platine radio je vais vous le montrer en détail donc j'ai deux cerveaux est rc b210 gaz frein et direction j'ai mis la visserie ufo ici pour tenir les paloniers puisque c'est du c'est du 3 ici pour tenir la plaque carbone qui supporte l'élément rx de réception la lipo je les ai mis ici sur la petite boîte radio et je trouve en tout cas vous mettrez dans les commentaires aussi si vous trouvez que c'est sympa au niveau du look du design ça fait propre et c'est pratique alors les têtes c'est du du 2 en btr voilà c'est du 2 vous me direz ce que vous en pensez moi je trouve que c'est propre et ça doit être solide là j'ai changé également les la visserie j'ai mis du titane pour tenir les cerveaux voilà les quatre vis titane ici du plus bel effet couleur titane ils sont extra plats voilà alors on va continuer avec un lot de pièces mugen ici un support d'un aileron pour mbx6 des d'épines pour les cardan des chapins des noix pour le diff central et des plaquettes de freins de quoi se refaire une saison en toute tranquillité et on va finir par quelques éléments radio alors j'ai des accessoires qui vont entrer des accessoires import qui vont rentrer qui vont concerner le volant alu de la radio sans noix mt 44 et j'ai fait rentrer cette semaine ici une lipo en 3002 pour alimenter la radio un récepteur pour ce récepteur je vous montre c'est le rudog rr 482 fh ss4 il est compatible avec la mt 44 je les tester je les sur plusieurs châssis il coûte 49 euros autant dire que ça fait une sacrée économie quand on sait que les sans noix 482 aujourd'hui il tourne à 120 euros voilà je vous donne l'information ça peut intéresser des pilotes rudog le rr 482 tout à fait compatible avec la sans noix mt 44 on terminera par une petite mousse pour changer le volant parce que ça ça s'altère assez rapidement fixation de carrosserie de couleur anodisé purple et le kit v2 de remplacement de ma slot pour le optima cs 400 voilà pour le lot de pièces qu'on a fait rentrer pour commencer la saison et bien s'amuser sur les circuits à à bientôt pour une prochaine vidéo ciao